Et bien salut tout le monde et bienvenue Dans cette nouvelle vidéo sur Metroid Prime 2 Ecos Donc nous sommes à Torvus Alors oui c'est bizarre qu'on était censé être à la forteresse Donc on y retourne à la forteresse Si je suis venu ici c'était pour me régénérer Parce que j'avais peur d'un boss qu'on devait se le faire Mais en fait après coup quand j'ai réfléchi Ce boss là on ne prend pas le faire si on n'a pas une arme qui s'appelle le Enfin une arme Un système qui s'appelle le bizarre sony Donc en fait Ça servait à pas grand chose A part sur le plan de munitions et de lits Donc bon c'est pas trop grave c'est qu'un tout petit détour Direction la forteresse On va aller rendre visite à un vieil ami Et mince Hop Celle A vous l'êtes gritty moi ce que ça va noter Allez direction la forteresse On va récupérer déjà Toutes 30 trucs sur le passage Tant qu'à faire Et on va se diriger vers l'ascenseur principale de la forteresse On va prendre la tête à les affronter ces trucs Voilà On va faire pour un tout petit peu de dégâts Et aller plus vite Parce que je ne fais que traîner depuis un moment Je casse d'abord les têtes Oh il se met à faire la toupie en plus Il y a le truc qui se met au travers Non mais sérieux Voilà il n'y a plus de tête Allez fais la toupie La caméra est assez dérangeante Allez fais la toupie Tu ne veux pas faire la toupie Voilà bon Alors La chute de Thorvus Les Hing portèrent ensuite leur attention sur les marais de Thorvus Envoyant une vaste armée assiéger le temple Des dizaines de milliers de Hing furent vaincus par nos guerriers Mais l'ennemi défaire là jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul lumineau vivant Pour défendre Thorvus Ce jour là l'énergie de Thorvus fut emportée vers les terres sombres Et nos chances de survie s'amusèrent d'autant Ouais alors ici il y a un truc à faire On peut m'expliquer l'utiliser de ces trucs là A quoi ça sert C'est vrai c'est planté là au milieu de mille part Genre un truc qui tape sur du ver Oui Et encore C'est vrai quoi Réfléchis deux jours Ça n'a pas d'utilité ce machin Enfin bref Ça fait de la technologie Et tout qui vous entoulez quoi Allez on récupère Toc ça c'est bon Oui ce qu'on va regarder en fait L'entrée est par dessous Et le problème c'est que c'est la porte sonique En fait qui permet d'accéder Donc on ne peut pas le faire tout de suite ça Et le système sonique que vous entendez Justement verrouille Cette porte là aussi Donc on ne peut vraiment rien faire On va mieux repartir en arrière Salut De toute façon leur séquence d'attaque C'est toujours la même Ça commence par le bouclier Donc le temps qu'ils fassent le bouclier On attend de se barrer Toc Il n'y a pas de foie Voilà Donc si tu ne m'en rends pas Euh oula Il y a des bouboules qui m'ont Rêve ton bouboule Tant qu'à faire Voilà Effectivement il n'y aura pas ton choix Alors on va récupérer des trucs au passage Il faut pouvoir passer par le temple par contre Donc il faut qu'on monte En même temps je vais déverrouiller Qu'on fera juste après J'essaie d'être efficace Rapide Et nickel Alors Euh Ok Comme ça on va se servir en fait du disque de la dynamo Pour aller péter le verre qui a abîmé dans la roue en fait Et ensuite ouvrir la porte avec une mode de puissance Mais avant ça On va aller récupérer un truc très important Que j'ai pas envie d'aller chercher plus tard Parce que je vais pas revenir dans le secteur après Donc je vais le faire maintenant Parce qu'après on reviendra plus jamais De ce côté Alors est-ce que je peux y arriver à le faire ? Non Alors je vais pas pouvoir Si Orfait Si ces machins arrêtent pas de m'embêter Eh non mais ça devient lourd là Oui je suis au courant Voilà Je perds du plus de temps à faire ça Que faire le chemin normal et bourriné Ouais Bon d'accord Ça m'énerve ça Voilà je sais Ça roule la tour Lâche-moi C'est ça que je voulais faire au départ Avant que ces mécaniques trucs là M'embêtent Allez vous Ah oui vous reconnaissez On retourne vers la boule à rire C'est normal Dans le jeu on fait plein d'aller-retour Ça va fort je pense que vous avez pigé le truc J'arrête pas C'est vrai que tu passes par là toi C'est vraiment pas C'est vrai que c'est vrai que ça Sûr Ça va teens-là Je sais que c'est arrivé On retourne vers la boule à rire On retourne vers la boule à rire Ça va On retourne vers la boule à rire On passe du côté obtur, on va récupérer un truc très important qui nous servira pour la fin du jeu, il va nous le falloir, on va aller trop vite parce qu'on visque à le bout, il n'y a plus qu'à temps de descendre, hop, donnez-moi la clé du temple du ciel, voilà, il ne restera plus qu'une à récupérer à la forteresse, il restera une à récupérer à Agone, il en restera deux aux terres du temple et deux à Torvus, d'ailleurs les clés de la forteresse, il faudrait que je commence à essayer de les trouver aussi. Allez Zou, on repart du côté de le mien, maintenant on va faire un espèce de fight, ça va cartonner. Ah bon là c'est pas là pour raccourcer le trajet. Ah bon là c'est pas là pour raccourcer le trajet. Donc, quand on avait arrêté d'un mot, c'est bon, je suis en bonne direction. En suite, par là. Allez là, il faudrait le sacré mémoire, il faut se rappeler tout ce que je vous rappelle, je vous raconte pas le débat. Tout est pas parfait, tout n'est pas précis, mais bon, ça allait assez pour être utile. D'accord, c'est des chasseurs possédés par des Hing, ils se font défoncer en one shot par Samuson, ça va, et c'est cool. Elle est en train de faire le plein de super. On va voir des bombes de puissance, j'en ai qu'une là. Alors chose importante, souvenez-vous de cette image. Je vous expliquerai après. Ok, j'ai pas de nombre de puissance, c'est génial. T'as fini de m'emmerder, toi. Olé ! Bon, tu me laisses analyser tout le monde ? Samus sombre de l'analyse tactique ont identifié plusieurs nouveaux systèmes d'armement intégrés à l'armure de cette Samus sombre. Elle possède maintenant une variante plus puissante de votre rayon de charge, son attaque turbo a été améliorée, et elle possède également la capacité de se rendre invisible, donc visueur sombre. Les bien-analyses suggèrent que la Samus sombre peut reformer son corps sauf en cas de rupture atomique totale, que dans l'extrême recommandée. Ça, c'est une très nouvelle. T'as quand même pas apprécié. T'as beau avoir un shield. Oh, dommage, t'as pas apprécié son dégâts. Ah, il faut y aller à retirer le WRL, parce que là, sinon on n'a pas finié. Ah, mais j'ai ce qu'il faut. C'est super, monsieur, c'est super efficace. Oh, fuck, il y avait pillé. Et bien sûr, il se transforme quand je tire. Non, mais oh. Des fois, ça touche. Il y a tendance à aller en ligne droite. Il a quand même pris cher. Je le défonce assez vite. A cause de la technique, il n'a pas pu encore servir sa boule turbo. Oh, fuck. Allez, je tire quelques secondes plutôt. Tu vas pas faire long feu. Je vais essayer de l'humilier. Ça va être marrant. Et je vais t'acheter avec autre chose. Je pense que ça peut passer là. Ah, fuck. Oui. Ah, dommage. Ah, dommage. Peut-être pas suffit de ne pas manquer grand-chose. Ça y est, je vais flipper. Vous pouvez le voir. Non, si je continue normal à strasser comme ça, il ne va pas me toucher. Voilà. Oh, man. Bon, ça finit de faire l'amuse avec la boule. Ça ne touche pas. C'est pas grave, t'es mort. Même pas. Ouais, voilà. Tant pis, tu finis là-dessus. Je voulais faire quelque chose de classe, mais il ne m'a pas laissé faire. Ah, t'es relou. Essaye de jouer un petit peu le spectacle aussi. Ah, moi, ça se lâche. Il s'enfuit. Bon. En longtemps, je vous le petit bruit, mais on ne peut rien faire. Tout est coincé. Il faut sortir. On est à, je ne sais pas quelle hauteur. Il faut qu'on marche sur le bord. Tout va bien. En fait, on va tout débloquer du côté cendres. Ou alors, on va se déplacer du côté chaud. Je ne sais plus comment ça marche. Donc bref, il y a un mécanisme à débloquer. Alors, j'essaie de caser un vidéo. Moi, ça compense les autres vidéos. Des fois où j'ai fait que ramasser des objets. C'est pas si mal. On se descend plus que rien. C'est pas si mal. Alors, deux secondes. Je trouve que je cogite. Parce que je suis en train de prendre Bagdad. Parce que c'est machin, ça tourne. Je ne me rappelle plus. Très bien. Il n'y a qu'essayer. C'est hyper compliqué. Il n'y a qu'à l'écouter. Pour vous dire, on est vraiment tout en haut de l'hardushing, on est au sommet du monde limite. En plus, s'il ne me trompe pas, il y a un point de sauvegarde tout en bas de l'atour. Si tout se passe bien. Voilà, c'est ça que je suis venu chercher, le viseur Sonic. Donc le truc qu'il y a à Hagon, vous savez, à l'entrée, on va pouvoir le faire, mais ça je le ferai plus tard, tant pis. Il y a un truc au niveau de la dynamo, on va pouvoir le faire avec aussi. Tout ce qui a rapport avec le truc Sonic, voilà, on va pouvoir le faire. Alors c'est censé fonctionner avec un canon bien spécifique, mais on ne l'a pas pour l'instant. Alors, c'est tout. On ne peut que se faire les systèmes de basse pour l'instant. Ça nous permettra, moi, d'aller affronter le petit boss que je vous parlais déjà à la vidéo précédente. On n'a plus rien à faire ici. On ne reviendra pas. Alors, est-ce que ça s'est bien passé quand je le pensais ? Ah, truc Sonic encore. C'est pas grave, ça. Vous voyez, il n'y a plus les caisses de Faison. Et rappelez-vous, Samus, il est tombé. Ah, il est là. Il va vite te cacher, toi. Eh, goal point de sauvegarde. Pour ce qui est à Dynamo, il nous faudra un canon spécifique, justement, qui fonctionnera avec ce viseur. Ce canon spécifique nous permet de débloquer plein de trucs. En gros, quand on le rend, on sera à la fin de la forteresse. Donc, tout va se débloquer d'un coup. À partir du moment où on arrivera à la fin de la forteresse, on pourra tout faire. Donc, prochaine étape, le mini boss. Après Samus sombre, encore un boss. Et après, on va se diriger vers un équipement bien, bien, bien cheaté. Vous verrez par vous-même. Donc, sur ce, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pas un grand plaisir à faire pour vous. Vous pouvez le mettre à j'aime de partager la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada